Salut tout le monde, on se retrouve sur WW13 pour le deuxième match consacré aux 6 personnages du DLC, si je dis pas de bêtises, numéro 2 de WW13 et cette fois nous incarnons une superstar, que dis-je, la superstar la plus attendue, Ryback. Donc déjà, première chose à dire sur la modélisation, il est beaucoup plus barraqué que ça, bon sang, il est beaucoup plus large, beaucoup plus costaud, beaucoup plus impressionnant, il est pas aussi lancé que ça, il est large, il est costaud, il est impressionnant, c'est une machine de hier, même au niveau de la tête, il est plus large que ça. Ah, ils ont été un peu trop, ils ont été un peu trop, un peu trop timides là-dessus, les développeurs, beaucoup trop timides, alors tout le monde est d'accord, je pense qu'il est beaucoup plus, beaucoup plus large que ça. Voici donc son adversaire, le meilleur au monde pour ce guichet, ouais. Bref, CM Punk, le champion WWE, j'ai choisi l'arène TLC, j'ai choisi un match Extreme Rules, puisqu'à mon avis, Ryback, il faut lui donner un espace de liberté infini pour démolir ses adversaires, et donc son ennemi juré, CM Punk. Donc, évidemment, je suis bien conscient, je précise quand même, que, évidemment, je sais que Ryback ne va pas affronter CM Punk à TLC, puisque d'abord CM Punk s'est fait au péril du genou. Donc, je sais pas s'il pourra assister à Hell in a Cell, euh, n'importe quoi, TLC, Hell in a Cell, c'est mon prochain pay-per-view sur WWE12. Pardonnez-moi, c'est que j'ai travaillé sur mon scénario un peu plus tôt dans la matinée. Et donc, en terminant l'épisode 4 de CW, en tout cas, en terminant l'écriture, je pensais déjà à Hell in a Cell, en rajoutant quelques petits matchs, pour que ça fasse 10 matchs pour les pay-per-views que je vais commenter moi-même. Donc, oui, Ryback ne va pas affronter CM Punk pour TLC. Ryback va plutôt se joindre, oula, magnifique déjà pour commencer, va se joindre à la team Hell No pour affronter The Shield, donc les 3, euh, les 3 crapules qu'ils ont attaqué. Lors de ces matchs contre CM Punk, permettant ainsi aux champions WWE de conserver ces titres. Et donc The Shield a donc attaqué Ryback plusieurs fois, c'est la raison, et également a attaqué la team Hell No, à savoir Kane et Daniel Bryan. C'est la raison pour laquelle Ryback fait équipe avec les 2 champions par équipe pour affronter, eh bien, soi-disant, le bouclier contre les injustices. Ouh, ho 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 ! Oh, il est très violent, oh attention, à ne pas s'emballer, parce que la CM Punk a répliqué avec. Un Eggbreaker. Ouh, T-Bomb suplex ! Là, il faut le soulever, parce qu'à mon avis, il y a du muscle. C'est pas mon avis, ça se voit quand même qu'il y a du muscle. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Il le ramène sur la ligne, violemment, évidemment. Assez lent pour monter dans le coin, j'imagine que c'est pas son point fort, ça paraît logique. Flying Clowns Line, là, tu dois la sentir passer, mon gars, parce que les cordes à linge de Ryback... C'est pas... Des cordes à linge, c'est pas des cordes à linge, attends, c'est... Ce sont des câbles électriques ! Attends, sur les câbles électriques qu'on me voit sur les pylônes, là... Attention, la caméra, là, ça me gêne un peu. Arrête donc de bouger comme ça, caméra. Encore une corde à linge. On est dans un match avec tout le monde, je n'oublie pas. Oh ! Oh, t'as échappé à ça. Oh, le culot de CM Punk. Oh, le culot ! Non, non, c'était joli, je dois avouer. Oh, powerbomb ! Powerbomb sur l'escalier ! Powerbomb sur l'escalier ! Oh, tu souffres, hein ! Oh, déjà un coup spécial ! Oups, viens là, toi, viens là ! Belly to belly ! Regarde ce que je vais te faire bouffer, moi, mec ! Déjà un coup spécial ! Regarde ça ! Le small pack stunner ! C'est pas un small pack, ça. Je ne suis pas sûr que tu sois small, mais en tout cas, il y a pack et stunner. Parce que je vous dis, j'ai révisé un petit peu les coups spéciaux et finishers, en tout cas les noms de ces prises-là. C'est pas parfait, c'est pas parfait, évidemment. En tout cas, c'est une forme de stunner. Le dryback a beaucoup fait à ses petits adversaires, quand il affrontait encore des amateurs. Ses adversaires, d'ailleurs, qui essayaient de lui infliger la prise de soumission Sleeper Hold. Et il criait « Stupid ! » avant de les choper et puis de leur faire ce fameux stunner. Elle a eu « Backbreaker » sur CM Punk. Ouh, le coup de genou dans le dos, là. Oh, 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 oh. Oh, on pensait la même chose. On pensait la même chose. Il faut de grands moments dans ce match. Ailleurs, ça me fait penser que je vais... Je pense que je l'ai fait avec le match AJ contre Alicia Fox. Reprendre les clips « Meilleur moment du match ». J'en avais fait quelques-uns sur WWE 12 et ça avait assez plu. Et personnellement, j'adore faire ce genre de truc. Ça fait un petit résumé sympa, avec de la musique sympa pour un match. Évidemment, le plus difficile reste à choisir la musique dans la bibliothèque audio de YouTube. Donc, dans la partie montage de vidéo, puisque YouTube a une partie montage de vidéo. Et si M-Punk veut me faire un GTS et ça n'a pas marché... Oh non, non, non ! Il a cassé avec le DDT. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Je voulais... Oh ! Pourri ! Mais non, mais n'aie pas peur. Fonce dans la barrière. Allez, tiens, je te chope la jambe, mec. Avec le chap black. Et je te frappe avec le balai, hein ? Je te frappe avec le balai ? Attention Michael, écartez-vous, ça peut faire mal. Surtout pour vous. Qui n'avait pas l'habitude. Oh, DDT, sur le manche du balai en plus. Ah, je suis vexé là. Ah, je suis vexé. Je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Non, non, c'est un peu... Éloigne donc cette... Cette... Enfin, ce... Ce gobelet. Oh, attention. Oh, je pensais pas qu'il allait... Qu'il allait réussir à me le placer. Je pensais réussir à le contrer. Non, ne chope pas cette table. Vas-y, viens là. Essaye de me frapper. Essaye de me frapper. Stupid. Pou ! Je crois que la table est cassée. Non, c'est bon, il n'est pas cassé. Oh, bah tiens. Vas-y, right back. Oh, attention. Non ! Oh, aucun respect entre les deux. Ça se voit. Oh là là. La jauge grimpe vite. C'est parce que je pensais que les... Je trouvais que les matchs étaient un petit peu trop courts. Écoutez, c'est pas forcément une nouvelle chose. Je vais peut-être baisser un petit peu la vitesse de remplissage. C'est peut-être faire ça, ouais. Est-ce que je peux... Non, il va courir dans le sens opposé. Oh, you do not get up for man. Et pardon. Shell shock. Oh, yeah. Alors, petite remarque, évidemment, sur ce shell shock. J'ai vu beaucoup, 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 énormément de critiques. Mmm, power slam. Beaucoup de critiques sur ce... Négatives, hein. Sur ce... Shell shock. En disant, mais c'est pas comme ça qu'il le chope. Il chope d'abord la jambe comme si c'était un fisherman suplex. Effectivement, c'est un petit peu dérangeant parce que ça représente pas vraiment la réalité. Il n'amorce pas son shell shock comme ça. Et il y en a qui disaient, mais attendez, on peut le faire dans le mode créer des prises, créer des finishers. C'est n'importe quoi, THQ. Alors, je tiens à corriger un petit truc. J'ai essayé de le refaire avec un fisherman suplex dans le mode de création des finishers. Et non, il n'y a pas d'option pour repasser sur le Wrestling Hero Snap et après pour faire le shell shock comme il est fait réellement. Je suppose, et bien que... Je sais pas, ils n'ont peut-être pas pu le... Faire la motion capture comme on fait souvent. Le fameux capteur de mouvement, là. Et hop, là, attention. Oh, le drop kick, là, dans le dos, là, en évitant le deuxième shell shock. Mais crois-moi, CM Punk, tu vas souffrir encore plus que ça. Attention. Ouh, un petit face buster. La caméra est... Les ongles de caméra changent très vite. C'est assez dérangeant. Merci. Non, attends, attends, attends. Excuse-moi, je vais pas prendre de la béquille, je vais prendre de la table. Oh, vas-y, relève-toi. Relève-toi. Get up. Ça calme. Allez, reviens, là. Près de la table. Ah, saleté. Non, 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 je sais ce qu'il veut faire. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Je sais plus ce qu'il veut faire. Non, c'est bon. Allez, viens, là. Allez, non, non, par là, mais... Non, mais... Oh, mais... Angle de caméra, tu m'énerves. Allez, on recommence. Il a le coupé. Oh, la powerbomb à travers la table. Oh, non. Il a le coupé. Il a le coupé. Il a le coupé. Ah oui, voilà. Personnellement, le Shellshock, c'est vrai qu'il ne saisit pas comme ça, mais sur la fin, c'est ça. Donc moi, franchement, je comprends que ça puisse déranger des personnes. Et moi, ça ne me dérange pas tant que ça, puisque je trouve que la fin est bien... La fin est plutôt bien, parce que là, il est bien en position. Et puis, effectivement, il court et puis il se laisse tomber. Donc la fin étant correcte, ça ne me dérange pas tellement que la saisie ne soit pas réaliste. Trois, je t'ai battu, punk. Je t'ai battu. Donc moi, ça ne m'a pas tellement... Ça ne me dérange pas tellement que ce Shellshock ne me choque pas. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Donc voilà. Je vais peut-être baisser un petit peu le remplissage de la jauge. Mais en même temps, c'est Rayback. Donc peut-être que sa jauge se monte très, très vite. Je ne sais pas. En tout cas, j'espère que ce match, ce massacre vous aura plu. Il s'agissait donc de mon point de vue sur Rayback. Donc un gros point négatif. Il ne faut pas exagérer quand même. Petit point négatif ou petite déception pour ma part. Il n'est pas assez barraqué dans le jeu. Il est beaucoup plus large que ça. Beaucoup plus puissant que ça. Beaucoup plus musclé. Même au niveau du visage, il est plus large. Donc... Ah, quoi que... Non, il est plus large au niveau du visage. Ouais. Donc toute petite déception pour ma part. Il n'est pas non plus assez musclé. Et pour le Shellshock, c'est vrai que au niveau de la saisie, ce n'est pas tout à fait ça. Mais au final, je veux dire... Comment il prend son adversaire, enfin je dis à la fin, le positionnement de l'adversaire et le final sont bons. Donc pour moi, ça ne me dérange pas trop. C'était juste mes critiques, mes avis personnels. Faites-moi part d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de choses à en dire, je pense, de ce Ryback. Par contre, la tête de victoire, c'est quand même pas mal. Oui, oui. Là, on voit la rage de Ryback. Bref, donnez-moi vos avis. Si ça vous a choqué ou pas plus que ça, ça m'intéresse de connaître un petit peu vos avis. Mais je sais que beaucoup de personnes ont été déçues de ce Shellshock. Et un petit peu aussi, moins j'ai trouvé, de sa modélisation. Mais sinon, au niveau visage, c'est vrai qu'il était assez ressemblant. C'est juste qu'il n'est pas assez large. Voilà. Donc c'était le deuxième match consacré aux personnages du DLC numéro 2 de WWE. On se retrouve bientôt pour un autre match. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur Facebook ou sur Twitter. Salut tout le monde, à bientôt.